Sous-titres par Jérémy Diaz Castel Mitral était à mon père et à mon grand-père Mais cette vallée est désormais la mienne Et je préfère mourir Plutôt que de voir mes sujets une nouvelle fois réduits à l'état de réfugié Réveillez-vous, Capoeil ! Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà voilà, vous venez de voir en partie pourquoi ce jeu est éclaté au sol Les amis, bienvenue dans ma vidéo à vie sur Dungeon & Dragon Dark Alliance Un jeu sorti le 22 juin dernier sur PC, Xbox et PS4 Donc comme vous venez de le voir, ce jeu est fini à la pisse Je me suis mis en difficulté max, la difficulté 6 Et les ennemis sont à peine réactifs et s'arrêtent d'attaquer dès qu'on sort de leur zone de combat Ce jeu est codé avec le cul Je sais pas s'ils ont pris un stagiaire ou un mec de chez Ubisoft Mais les ennemis n'ont clairement aucune intelligence artificielle Ce sont de vulgaires coquilles vides avec une palette de 2 coups maximum La tristesse ! Et c'est justement le point où il ne fallait pas se rater Puisque Dark Alliance est un jeu de loot qui n'a rien d'autre à proposer que des combats Si vous cherchez un scénario, il n'y en a pas Ou du moins, il est tout aussi éclaté que l'IA des ennemis Du coup, le but du jeu est simplement d'avancer dans les différents niveaux Tapez des ennemis, trouvez du loot, tapez des ennemis, trouvez du loot, etc, etc C'est tout ! Et encore, taper des ennemis, c'est même pas utile Puisque vous ne gagnez pas plus d'XP en les tuant Vous pouvez rusher le niveau et ouvrir juste les coffres Ça revient exactement au même Franchement, tout le jeu est mal branlé Même le système de loot est pété Je vous explique comment ça fonctionne Vous avez 6 niveaux de difficulté Chaque difficulté vous permet de trouver du loot plus ou moins fort De la difficulté 1 à la difficulté 2 Vous pouvez obtenir du loot de niveau 1 et 2 En difficulté 3 et 4 Vous pouvez obtenir du loot de niveau 2 ou niveau 3 En difficulté 5 Vous pouvez obtenir du loot de niveau 3 ou niveau 4 Et en difficulté 6 Vous pouvez trouver du loot de niveau 4 ou 5 Bon, j'ai peut-être pas été assez clair Mais sachez que plus vous augmentez la difficulté Plus vous trouverez du loot de meilleur niveau Et justement, il vous suffit simplement de lancer une game en difficulté max La difficulté 6 Et hop ! Vous aurez directement le meilleur loot du jeu Ou du moins vous aurez des loot de niveau 4 ou 5 Qui sont les loot les plus forts du jeu Puisque ça ne monte pas au-dessus Il n'y a pas de niveau 6, il n'y a pas de niveau 7 Le niveau maximum, c'est 5 Alors évidemment, la première heure de jeu On tourne plutôt autour des difficultés 3 et 4 Si on va directement à la 6, on se fait péter Mais une fois qu'on a assimilé le gameplay Et qu'on a déjà un peu looté Et bien on peut très vite passer en difficulté 6 Et là après, on roule pépère sur le jeu Puisque je vous ai montré plus tôt que l'IA était éclatée Et c'est encore plus simple si vous jouez en coop Puisque je ne vous l'ai pas dit Mais on peut jouer jusqu'à 4 D'ailleurs, n'achetez pas ce jeu si vous êtes solo Vous allez tomber en dépression, c'est sûr Mais du coup, à 4, c'est une promenade de santé Les ennemis sont tellement lents Et on leur fait tellement de dégâts Que ça en devient ennuyant Mention spéciale aux boss de chaque niveau On passait pas plus d'une minute pour les faire tomber en coop Même le big boss final n'a posé aucun problème Donc IA inexistante, XP qui ne sert à rien Et système de loot foireux C'est vraiment le comble pour un jeu qui se base sur ces 3 éléments Et encore, je ne vous ai pas parlé des classes de personnages Qui sont super mal branlées et pas du tout équilibrées Je ne vous ai pas parlé non plus du gameplay Qui est tout simplement horrible On dirait que le jeu lag constamment tellement les persos sont lents Et je ne vous ai pas parlé de la hitbox complètement pétée Où les ennemis arrivent à nous toucher Alors qu'on est à 50 mètres d'eux C'est n'importe quoi Il est mal branlé cet ennemi En plus je ne peux pas le toucher quand vous êtes devant C'est juste horrible On va être derrière Mais regarde Il ne m'a même pas touché mon frère Je suis à distance Comment je suis mort là Il n'y a vraiment rien à sauver de ce jeu Excepté sa bande-son plutôt agréable Les cinématiques qui sont vraiment très jolies Mais qui malheureusement n'ont très peu de sens Puisque le scénario est quasiment inexistant Et éventuellement la beauté de certains décors Bien que 90% du temps on soit dans des grottes Et je ne vous cache pas qu'au bout d'un moment J'en avérera la casquette Bref Dark Alliance est une belle arnaque Comme on dit J'en attendais rien Mais je suis déçu Et encore Je ne l'ai même pas payé Puisqu'il est dans le Game Pass Xbox et PC Mais alors j'imagine même pas la déception des gens Qui l'ont payé 40 balles Alors là je pense qu'ils ne peuvent même plus s'asseoir les pauvres Je suis vraiment dégoûté Parce que c'est typiquement le genre de jeu Que j'aurais pu saigner pendant ces vacances C'est du Co-op A4 avec du loot C'est le genre de jeu que tu joues un peu tous les jours Un peu tous les soirs avec tes potes Pour essayer d'avoir du meilleur stuff Mais on a joué à peine 3 jours Avec Bugland et Slap Et on roulait sur le jeu On était full stuff légendaire On se faisait chier Donc c'est complètement raté Et je ne suis pas le seul à le penser Puisque le jeu se fait démonter de partout Au moment où j'écrivais ce test Il avait 3,7 sur 10 sur Metacritic Mais là il est tombé à 3,5 Donc ça ne fait que baisser Il a aussi 3 sur 10 sur Gameblog Avec une bonne grosse liste de défauts Et voilà j'en passe Je ne vais pas vous faire tous les sites Moi j'ai pour habitude de noter sur 20 Et là je vous le dis Ce sera un 8 8 sur 20 Parce que bon Je ne l'ai pas payé Donc je l'ai un peu moins au travers de la gorge Mais clairement à 40 balles Je lui aurais mis encore moins Pour résumer N'achetez surtout pas ce jeu Même si vous êtes fan de Dungeons & Dragons Ce sera même pire je pense A la limite Jouez-y via le Game Pass Ou attendez un gros gros patch Qui corrigera tous les problèmes du jeu Mais bon Vu la liste Ce n'est pas pour tout de suite Voilà donc J'espère que ce test vous a plu Si vous avez joué au jeu N'hésitez pas à me donner votre avis Dans les commentaires Je vous dis à très vite Pour de nouvelles vidéos Portez-vous bien Tchuss Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501